L'élection d'un nouveau président aux Etats-Unis semble déjà modifier la donne. Après six mois de gel, suite au plan d'annexion unilatéral en Cisjordanie, la coopération sécuritaire entre israéliens et palestiniens est rétablie. Résultat d'un dialogue secret entre les partis entamés ces dernières semaines et d'un accord entre les représentants palestiniens et le coordinateur des opérations dans les territoires, Kamil Abourocon. L'autorité palestinienne l'a annoncé ce mardi. L'engagement d'Israël à respecter les accords bilatéraux permettent aux palestiniens de renouveler leur coopération avec l'Etat hébreu. Rétablissement confirmé dans un tweet par Racine El-Sheikh, ministre palestinien des Affaires civiles. A la lumière des déclarations de Mahmoud Abba sur l'engagement d'Israël à l'égard des accords signés avec nous et sur la base des lettres confirmant l'engagement d'Israël, notre relation reviendra à la normale. Mais l'élection du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche n'est pas l'unique cause de ce revirement. La crise économique qui frappe l'autorité palestinienne et la crise sanitaire qu'elle ne parvient pas à contenir accue le Ramallah. Depuis six mois, l'argent des taxes palestiniennes est retenu par Israël où elle transite, leur transfert ayant été interrompu par Ramallah en mai dernier en signe de protestation au projet d'annexion. Ce revenu constitue environ 60% du budget de l'autorité palestinienne. Regain d'espoir donc avec la reprise de la coordination sécuritaire entre Jérusalem et Ramallah. Mais ce rétablissement pourrait bien porter un coup d'arrêt aux tentatives de pacification entre les factions palestiniennes du Hamas et du Fatah. Aussitôt le rétablissement annoncé, le mouvement islamiste à la tête de Gaza a dénoncé un préjudice porté aux efforts nationaux de lutte contre la normalisation des relations entre Israël et les Etats arabes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada